Yo yo, cette fois ça marche, j'ai pas oublié de mettre en route la caméra. Je suis sur la page d'accueil de YouTube et il me propose un clip de Moonspell, un groupe dont j'ai pas entendu parler depuis une éternité. Aux dernières nouvelles, il faisait une espèce de doom gothique. C'était pas pire qu'autre chose. Il s'est arrivé sur Napalm Records, comme plein de groupes qui étaient connus, dont la presse spécialisée tout critiquait, merde comment on appelle ça, chroniquait les albums dans les années 90. Donc on a affaire à un vieux groupe qui a genre, ouais, entre 25 et 30 ans là. Donc a priori ça va être bien joué. C'est sorti il y a une heure, il y a 8800 vues. Je clique. Ouh, il n'y a pas de pub on dirait. Non, il n'y a pas de pub. Oh, la vieille vibe, la vieille vibe heavy là. Je m'attendais à un truc plus lourd. Wow. Ah là, je ne m'attendais pas à ça, c'est la douche froide là. Je m'attendais à un truc 10 fois plus fat. Putain, il y a un des deux guitaristes qui ressemble à un mec que je connais. Ça me fait délirer. Ah ouais, c'est en anglais, putain, je n'avais pas capté mon vieux. Au début, je ne sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était en portugais mon gars. Putain, mais j'ai presque envie de dire que c'est pas heavy en fait. C'est genre rock un peu lourd, rock FM un peu lourd. Sans déconner, je m'attendais à un truc limite pas des quoi, mais vraiment plus lent, moins FM. Alors, j'ai déjà complètement lâché l'histoire du clip, franchement. Là, il y a la nonne apparemment qui va accoucher d'un sale truc là. Putain, ça c'est un créneau qui m'intrigue, mon gars, putain la vache. Une espèce d'anticléricalisme un peu adolescent, un peu lycéen comme ça, tu vois. Putain la vache. Ils sont toujours là-dessus 30 ans après, quoi. Après, je ne sais pas si les mecs viennent de famille ou de pays. Éventuellement, ça se trouve, ils sont vraiment portugais. C'est pour ça que je croyais qu'ils parlaient en portugais. S'ils viennent de famille ou de pays où, tu sais, l'église a tenu vraiment un rôle prépondérant. Bref, je crois que tout le monde voit ce que je veux dire. Ouais, je peux éventuellement comprendre que les mecs soient braqués là-dessus, quoi. Tu vois, parce qu'ils ont été élevés comme ça. Mais sinon, la vache, comme délire personnel, c'est un peu léger, quoi. C'est un peu comme le mec de Dayside, là, putain. On lui a pris la tête avec ça quand il était petit. Maintenant, putain, pour le reste de sa vie, il ne pense plus qu'à ça, quoi. C'est quand même un délire spé, quoi. Je vois, il y a les noms, là, sur le générique. Il y a peut-être moyen que ce soit portugais, hein. C'est marrant, d'ailleurs, qu'il y a un générique à la fin du clip. Je trouve ça rigolo, sans déconner. Ouais, bah, elle, hein.